et on se retrouve sur le retour j'ai passé une bonne petite journée bien fatigante bien crevante donc on va rouler tranquille j'ai fait une grosse boulette j'ai oublié de charger la roue donc on va essayer de pas trop puiser dans les ressources que j'ai pas mal de kilomètres à faire je vais doubler je vais faire attention avec le camion quand même voilà c'était un peu compliqué pas été facile là les gens qui s'arrêtent comme ça et tout encore du mal à gérer je ralentis et monter en équilibre j'ai du mal j'essaye genre de poser le pied mais là je voulais éviter et j'ai pas eu trop le choix je faisais la caméra ça a dû pas mal bouger mais tout va bien pas de chute c'est l'essentiel ok petit passage piéton un peu dangereux ça va aller tout seul mais bon et personne c'est qu'il y a des gens qui va avec des valises dans un viscélère ça n'a aucun sens je sais c'est pas bien ce que je fais j'ai pas le choix personne en face d'autre manière traverser comme ça à l'arrache une très bonne image au wheeler mais bon pas trop le choix on traverse le carrefour comme ça on a pas le choix ouh ouh il fait froid quand même ça souffle j'ai pas le bonnet j'ai pas les gants j'ai que les gants de protection donc gants de moto coquet c'est important ça les amis il faut il faut se protéger on roule pas vite mais j'ai déjà fait de belles chutes avec des belles blessures déjà donc faut faire bien bien attention quand même le vent est souple j'espère qu'il y aura pas trop de bruit dans le micro je vais essayer de mettre le moment pour bloquer mais je vais faire ce que je peux je suis désolé quand je vous disais j'ai totalement oublié de charger ma roue au travail j'ai pensé ce matin je me suis dit ah c'est pas grave je la mettrai après manger pour être sûr qu'elle a une charge complète et après manger j'y ai pensé 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 puis oublié et voilà donc je me retrouve avec peu de batterie il fait trop jour je n'arrive pas à voir je pense que je dois avoir deux barres sur quatre un truc comme ça et j'ai pas mal de bornes à faire j'ai bien deux kilomètres cinq pour entrer jusqu'à la gare après je prends le train et malheureusement c'est un omnibus donc il n'y a pas de quoi mettre la roue à charger ce qui est bien dommage voilà ça fait deux fois qu'elle m'a utile bac la roue je passe attention je me concentre pas mal sur sur la musique sur parler etc et je fais pas bien attention voilà repasse volvo comment aller c'est le même chemin en retour j'essaierai de passer par des chemins un peu différent pour vous varier parce que sinon vous allez avoir marre du paysage mais c'est pas trop le choix un petit routier tranquille je vois si vous voyez dans le camion il est en train de le bouffer tranquille c'est sa petite pause déjà toujours c'est marrant de voir des gens qui me passent qui me regardent et qui se demandent mais qu'est-ce que c'est que c'est en fait j'essaie de faire de la pub à chaque fois dire aux gens expliquer vite fait ce que c'est que ça se développe un peu que les prix baisse que de mes des modèles de plus en plus performant et de moins en moins cher parce que c'est que l'actuellement c'est quand même un certain budget une gyro roue premier modèle faut compter 600 euros pour des petits modèles et ça monte à plus de 2000 euros c'est quand même un sacré investissement très oui c'est sûr c'est fait nous faut avoir un vrai intérêt moi tous les matins je la prends tous les soirs je la prends il n'y a pas un jour où je roule pas en gyro roue à part les week-ends voilà tous les tous les matins je vais au travail avec et le soir je rentre avec moi je suis en alternance donc je suis pas toujours au travail je suis parfois en cours comme là demain vous aurez certainement une vidéo où je serai mon trajet pour aller en cours et le retour pareil où je vais vous présenter tout ça on va avoir des petits je vais essayer de faire des petites sessions dans des endroits sympas des petites balades de temps en temps le week-end ou autre quand je vous dis ça fait un mois je l'ai attention le camion qui passe on va lui laisser sa priorité par à gauche même trajet qu'à l'année donc c'est plus ce que je disais du coup ah oui des balades tout ça ouais donc tous les jours moi je vais au travail ou en cours avec donc j'ai un réel intérêt d'avoir une gyro roue effectivement le soit au travail ou en cours j'attends 10 minutes le bus le matin j'attends dans le froid et voilà j'arrive pas forcément à l'heure suivant les horaires à 9 heures j'arrive toujours en retard en cours etc donc la gyro roue ça me permet tous les matins d'être à l'heure je me balade tranquille puis même au travail je suis vraiment content d'aller au travail ça me motive vraiment j'ai la joie le sourire vous savez que je suis fan de musique donc la musique sur la gyro roue parce que oui c'est pas j'ai pas une enceinte en plus c'est l'enceinte de la gyro roue je vais acheter un modèle équipé d'une enceinte justement pour mais si on va pas trop déranger le monde attention on va passer on va faire attention quand même oula il y en avait un en dessous c'est en train de changer un pneu là c'est bien du courage même s'il y a le soleil et tout c'est quand même bien froid on se rend pas compte là du temps qu'il fait